Musique Depuis ma tendre enfance, j'ai entendu les histoires que me racontait ma grand-mère, à Steve Martyrosian, qui a perdu les 38 personnes de sa famille pendant le génocide arménien de 1915. Involontairement, cela est devenu une partie de ma vie. J'étais si profondément impressionné que j'ai la sensation d'avoir tout vu de mes propres yeux. Ces récits concernant le génocide et les massacres des enfants se sont imprimés dans ma conscience. Je me souviens que pendant que ma grand-mère me racontait son histoire, elle devenait parfois silencieuse et son visage devenait distant, froid. Elle disait qu'elle ne se souvenait plus de rien. Plus tard, après sa mort, j'ai compris qu'elle se souvenait de tout, mais qu'elle ne voulait pas gâcher notre insouciance d'adolescents avec ces récits d'horreur perpétrés par le gouvernement turc. Je reviens aujourd'hui en Anatolie, qui fut autrefois l'Arménie occidentale, pour refaire le parcours de sa déportation. Je suis née en 1903, le 6 janvier, le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la région de Vannes, au district d'Archac, dans le village Caragonis. Ma mère, Elisabeth, était du village d'Alrik. Elle s'occupait du ménage de notre maison et de la parcelle de terrain qu'on avait. Elle aidait également mon père à entretenir les animaux domestiques que nous avions et à traire les vaches. Mon père s'appelait Kosrof. Les Turcs l'appelaient Kurshouda. Mon père était berger et il s'occupait également des animaux des autres villageois. Il les emmenait dans les montagnes pour les faire paître et le soir, il les ramenait au village. J'avais trois frères et deux sœurs. Notre maison se trouvait au bout du village. À quelques maisons de la nôtre, il y avait une église en ruine. Les villageois disaient que c'était le poète arménien Nahapet Kutschak qu'il avait lui-même construite. Et à côté du mur de l'église, il y avait un arbre où les jeunes filles accrochaient des bouts de tissu en couleur comme un gage ou une promesse de l'accomplissement de leurs rêves les plus secrets. Ils ont pensé que des On ne faisait pas attention. Je ne pouvais pas attendre. Et je ne pouvais pas attendre. J'ai hés une autre chose. J'ai hésille de faire. J'ai hésillé les gens par les guerres. J'ai hésilli les avants. Il est vraiment une nouvelle fille. C'était dans le dernier morceau, car il s'est passé au monde. Je me suis dit. J'ai dit, je ne suis pas fin d'atter�ке. Moi, j'ai hésillé. C'est-à-dire qu'on a conçu les groupes humains comme des animaux, où, le plus important, les théories raciales étaient encore très développées. C'est-à-dire qu'on a conçu les groupes humains comme des animaux, où, le plus important, les théories raciales étaient encore très développées. Le plus fort mange le plus faible. Ce darwinisme social était extrêmement présent dans l'idéologie des jeunes Turcs. Ces jeunes gens, ils sont très jeunes, ils ont entre 30 et 35 ans, au moment où ils accèdent au pouvoir, se sont vus comme des héros qui allaient sauver l'Empire ottoman. Ils ont abandonné la logique de l'Empire multiculturel pluri-ethnique pour le basculer dans une logique d'état-nation turque. Dès lors que cette idée est devenue obsessionnelle chez eux, tout groupe qui ne pouvait pas entrer dans cette logique de construction d'une identité turque était voué à l'exclusion. Un matin, ma mère m'a réveillée en disant qu'on devait aller à la ville de Vannes. Dans la cour de notre maison, il y avait une paire de bœufs chargés. Sur leur chariot, il y avait des sacs de vêtements. Les adultes m'ont fait monter sur le chariot avec les autres enfants. Mon père, mon oncle ainsi que son fils Moutchègue se sont mis à marcher devant. Ma mère, ma tante et Marguerite marchaient derrière. Mon grand-père n'est pas venu avec nous. Il voulait rester pour garder la maison pour quand nous reviendrions. Ma mère nous a dit que nous allions à Vannes, chez des gens, et qu'on allait y rester quelques temps. Il faisait froid. Il y avait de la neige au bord du chemin et sur les montagnes. La région de Vannes est un élément central dans le dispositif de stigmatisation des Arméniens par les autorités jeunes turques. Le 20 avril, une autodéfense de Vannes s'est déclenchée. Tout est dans la question suivante. S'agit-il d'une insurrection arménienne, entre guillemets, comme c'est affirmé par l'historiographie officielle turque, ou bien s'agit-il d'une autodéfense arménienne parce qu'ils étaient menacés ? Les documents officiels présentent évidemment les Arméniens comme des insurgés. En fait, les choses sont très complexes. À la différence de certaines autres régions orientales, Vannes et ses alentours ont une population majoritairement arménienne, avec une certaine mixité quand même d'habitats, essentiellement une présence kurde, principalement une présence tribale, de chefs tribaux, plus ou moins sédentarisés. Pourquoi le 20 avril au matin, Vannes se replie, le quartier arménien de Vannes se replie sur lui-même ? Il est attaqué en fait, au matin. Dans les trois jours qui ont précédé, il s'est produit des événements dans la région qui concernent directement Vannes. Environ une centaine de villages, dont Karakounis, ont été attaqués par des troupes régulières et des paramilitaires de l'organisation spéciale, qu'on appelle en turc le Teşkila Timma Sousa. Ce sont des escadrons de paramilitaires qui ont été créés par le centre, qui sont directement sous l'autorité du comité central Jeunes Turcs. Et ce sont eux qui reçoivent les ordres d'attaque et d'exécution des populations dans les villages. Environ 80 villages ont été attaqués entre le 17 et le 20 avril. Environ une quinzaine de milliers de rescapés de ces villages ont fui et se sont réfugiés dans les deux quartiers arméniens de Vannes. Donc dans Vannes, on est déjà préoccupés par la question. Quelques jours après, des détonations ont commencé à se faire entendre. L'armée turque avec la cavalerie des soldats pillards bénévole kurde avait entouré la ville de Vannes et la bombardait avec des canons. Nous n'avons pas vu le soleil pendant un mois. On était dans le noir, au sous-sol. Avec nous, il y avait beaucoup d'autres enfants et des femmes. On pleurait à cause des coups de canon. Une fois tous les deux jours, mon père et mes oncles venaient nous voir, leurs fusils sur les épaules. J'ai ensuite réalisé qu'ils défendaient avec d'autres habitants la ville de Vannes contre les Turcs et les Kurdes. Parmi les témoins étrangers, Raphaël de Nogales, il s'agit d'un Vénézuélien. Il arrive à Vannes le 21 au matin. Il assiste à la chasse aux Arméniens dans la ville. Et comment on les assassine ? Il rapporte tout un dialogue qu'il a avec le sous-préfet local qui lui explique « Vous voyez combien les Arméniens nous ont attaqués et nous avons été obligés de répondre. » Ça résume en quelque sorte la psychologie, l'ambiance générale et déjà cette logique de déni qu'on va connaître et qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Un mois plus tard, les coups de feu se sont arrêtés. L'armée russe et des soldats bénévoles arméniens étaient venus du nord du pays vers la ville de Vannes pour nous secourir. Les Turcs l'ont su et se sont enfuis. Mon père et mon oncle Sourène ont tout préparé. On a repris le chemin pour Caragonis avec d'autres familles. Quand nous sommes arrivés, le village était en ruine. Les tables près de notre maison avaient été brûlées et la maison totalement pillée. Il ne restait que les quatre murs. Mon grand-père n'était pas à la maison. Quand Vannes avait été assiégées, les Kurdes des villages voisins ont attaqué notre village, ont tué tous ceux qui étaient restés. Ils ont tout puyé. On avait tué mon grand-père dans les tables. Ensuite, ils avaient brûlé les tables. Quand les troupes russes arrivent quelques semaines plus tard, elles découvrent finalement les traces de ces événements dans les villages. Et il y a eu un recensement assez précis de fait. On sait qu'environ 58 000 personnes ont été assassinées en trois jours dans cette région. Les événements de Vannes, maintenant vus depuis Istanbul, depuis Constantinople, ont été le déclencheur, ou si vous voulez, ont servi d'excuses à un discours de stigmatisation collectif de tous les Arméniens et au déclenchement du génocide lui-même. Quand les enfants se tuent la vieux, ils te guêchent et me rossent les excès. Ils y ont fait des marques ouaptes en claircoural, des bruites, des marques, des marques, des marques, des marques à un cocheur. Elles sont les russes et les russes et les să swimmer. à ce que nous vivons, nous emmenons. Et nous avons dit qu'elles se sont touchés, que nous ay wszystkim à nous ayons un peu touché, mais je veux dire, qu'ils aient, qu'au stops, les jruis, nous voyons un petit pied-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de, nous venons à venir à cette cheque-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de. Nous devons que les quais nous eslèbres, nous devons voir au bureau de la Wireée, nous devons voir des courses en Ansant, Vous allez voir, nous vivons dans la vie. Et nous avions de la vie. Il y a des boulots qui se sont des boulots, ils nous vivent dans un temps où nous vivons. On a vu, cette dernière, il s'agirait à la photo qui était en train de vivre dans le monde, nous vivons dans le monde. Vous vivrez dans la vie. Vous vivrez dans le monde. C'est parti. ... 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